France Inter Le 7-9 de Patrick Cohen Bonjour Hansen Souchi Bonjour Je vais d'abord faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans un studio de radio face à une personnalité politique Je vais demander qu'on vous applaudisse Applaudissements Merci beaucoup Applaudissements pour une femme exceptionnelle qui nous fait l'immense honneur de sa présence à ce micro Des applaudissements qui vous ont accompagné à chacune de vos étapes européennes Dans ce premier voyage à l'étranger depuis un quart de siècle Saviez-vous, Hansen Souchi, pendant toutes ces années de réclusion en Birmanie A quel point le monde vous regardait, vous admirait et s'inquiétait de votre sort ? J'étais très agréablement surprise par la chaleur qui m'a été manifestée par tous Et par la diversité des gens dans le monde qui s'intéressaient à notre cause Bien sûr, je savais que l'Occident s'intéressait à la Birmanie Mais j'ai également rencontré des gens vraiment des quatre coins du globe lors de ce voyage Et c'est ça qui m'a encouragé le plus Ce sont des gens d'absolument partout, de toute la planète qui sont avec nous Et pas seulement les démocraties occidentales On reviendra tout à l'heure sur vos années de combat et de solitude Combat qui, d'une certaine façon, Bernard Guetta le disait, a payé Le régime birman s'est amendé, la junte militaire s'est dissoute Vous avez pu être élue, enfin députée en Birmanie On vous a rendu votre passeport début mai Est-ce que vous diriez que la marche vers la démocratie en Birmanie ne s'arrêtera pas ? Que le processus est irréversible ? Ou bien est-ce qu'il y a encore un risque de retour en arrière ? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier ce processus d'irréversible Tant que les militaires n'ont pas fait preuve de leur engagement envers ce processus Car ce sont encore eux les plus forts Et puis il y a aussi le peuple birman Et au final je crois que ce sera le peuple birman qui décidera de la direction qu'ils veulent pour leur pays Et les militaires comprendront qu'ils devront marcher avec notre peuple et pas contre lui Mais en attendant l'armée est toujours dans l'ombre Il y a un potentiel risque de coup d'état et de coup d'arrêt au processus de réforme Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle constitution qui a été adoptée en 2008 Et en vertu de cette constitution, le commandant-chef de l'armée a le droit de gérer tous les différents ministères, portefeuilles, instances gouvernementales qu'il souhaite s'il le juge nécessaire Et en fait l'Assemblée nationale n'a pas son mot à dire Tous les pouvoirs sont regroupés dans les mains du commandant-chef des armées En un sens donc, on peut dire que les coups d'état ont été constitutionnalisés Ils apparaissent comme légaux Voilà pourquoi je tiens à procéder à cet amendement de la constitution Je suis incline à penser que la nouvelle génération d'officiers dans l'armée va prendre conscience de la nécessité de collaborer avec le peuple birman Et je pense que beaucoup d'officiers très gradés mais de l'ancienne génération comprennent aussi la nécessité de cet assouplissement Et dans cette nouvelle génération, le président Ten Sen, vous lui faites confiance dans la poursuite des réformes ? Vous pensez que la Birmanie est en train de devenir un nouveau pays qui tente de rompre avec les pratiques de la junte militaire ? Oui, je crois que notre président actuel est un homme bon et honnête Mais maintenant, je ne sais pas s'ils ont conscience de ce que vont signifier ces réformes Lorsqu'on démocratise un système, lorsqu'on choisit un nouveau régime Eh bien, il faut bien comprendre que le résultat ne sera pas toujours exactement ce que l'on avait prévu au départ Et encore une fois, le choix final réside dans les mains du peuple Et le président comme le gouvernement devront comprendre cela La réforme, eh bien, ce ne sera pas simplement ce qu'ils souhaitent mettre en place Mais ce que le peuple veut C'est par le peuple que vous obtiendrez de ceux qui détiennent le pouvoir D'y renoncer et de laisser leur place, puisque c'est votre objectif Oui, ce qu'on entend par démocratie, c'est très simple Ce qu'on entend par démocratie, c'est très simple Je ne sais pas ce que ce mot revêt sans sens pour d'autres Mais je crois que ce n'est pas la peine de se lancer dans un langage sophistiqué et universitaire Très simplement, la démocratie, eh bien, c'est le pouvoir du peuple Le peuple qui peut influer sur les destinées du pays Et tant qu'on n'aura pas atteint le stade où l'on peut affirmer que le destin du pays est entre les mains du peuple Eh bien, on ne pourra pas dire que la démocratie a été réussie Ce tournant de la démocratie Et il faut que tout le monde comprenne ce principe fondamental Un peuple qui, vous le savez, a placé d'immenses espoirs en vous Et vous savez combien rêve de vous porter à la tête du pays, votre pays, la Birmanie Je crois que ce dont rêvent les gens C'est un gouvernement qui prenne une direction Un pays qui soit dirigé tout en respectant le peuple et en comprenant ses aspirations Les gens qui sont dans ma position, je crois qu'on devrait bientôt être au chômage technique En fait, j'ai hâte que les temps viennent où on ne sera plus nécessaire Bon, la constitution de 2008 dont vous parliez il y a un instant Elle vous interdit de briguer la présidence Puisqu'il est écrit que ceux qui ont des enfants de nationalité étrangère Ce qui est votre cas, n'ont pas le droit de se présenter Ça aussi, ça doit être amendé et corrigé Je ne m'inquiète pas particulièrement de ces passages-là de notre constitution Qui effectivement m'empêchent d'occuper la fonction présidentielle Mais ce n'est pas la partie la plus importante à changer Ce qu'on veut de cette constitution, c'est qu'elle reflète les aspirations du peuple Donc si le peuple birman estime que cette section, ce passage de la constitution est superflu ou néfaste Et bien, ils l'enlèveront Et ce qui compte, c'est la manière dont les gens sont dirigés Et voilà pourquoi nous avons besoin d'une constitution juste En attendant, vous souhaitez relever ce pays de la ruine Rappelons que la Birmanie, pays de 50 millions d'habitants Est l'un des plus pauvres de la planète Les sanctions économiques aujourd'hui ne sont que suspendues par l'Union Européenne Elles doivent être levées, selon vous ? Oui, certes, elles sont suspendues depuis un an Et plus tard, on verra, elles seront peut-être remises en place Mais cela dépendra des progrès que fait la démocratisation en Birmanie Je suis d'accord pour cette suspension Plutôt que la levée totale de ces sanctions Car c'est un moyen d'indiquer que l'Union Européenne souhaite soutenir ce processus de démocratisation Mais qu'en même temps, l'Union Européenne a conscience qu'il est toujours possible d'assister à une régression Donc, dans l'immédiat, la suspension me semble le meilleur choix Et bien sûr, si la Birmanie progresse vraiment sur la voie de la démocratie Et bien, ces sanctions pourront être levées Il y a beaucoup à faire sur le plan économique dans votre pays Vous avez, depuis le début de votre tournée en Europe, appelé aux investisseurs étrangers En voyageant depuis quelques semaines D'abord en Thaïlande, à Bangkok, puis en Europe Vous avez pris conscience du retard de votre pays ? Je le savais, je connaissais ce retard avant même d'avoir quitté la Birmanie D'ailleurs, c'est dans le pays qu'on voit comment vont les choses Bon, il est certain que nous avons grand besoin d'un progrès économique, d'un bon économique Mais là encore, il faut qu'il soit juste Il y a une expression en Birman, vous devez avoir l'équivalent français Ce sont les débuts qui sont importants Il faut partir d'un bon pied pour s'assurer que le résultat est au rendez-vous Et conforme à vos attentes Donc nous essayons de nous concentrer sur le type d'investissement qui respecte les droits de l'homme Des investissements socialement responsables et des entreprises qui rendent compte Pour cela, il faut de la transparence Voilà pourquoi nous concentrons nos efforts sur la transparence en matière d'investissement Notamment pour ce qui est des industries minières et pétrolières, les industries extractives Oui, les entreprises étrangères présentes en Birmanie ont été longtemps accusées d'enrichir la jeune au pouvoir C'est le cas de Total, le pétrolier français Total qui est présent en Birmanie depuis 92 Que pensez-vous du cas de Total, Aung San Suu Kyi ? J'ai rencontré un représentant de Total en l'an 2000 Et nous avons discuté de tout cela Bon, à l'époque, je dois être franche Il était impossible pour une entreprise étrangère de fonctionner en Birmanie Sans coopérer d'une manière ou d'une autre avec la jeune Mais Total s'est assuré, enfin, à veiller à ce que le peuple ne souffre pas à cause de ces opérations en Birmanie Ils se soucient des droits de l'homme, des droits humains Ils ont donné des compensations financières aux personnes qui avaient dû être déplacées Pour faire place à ces activités extractives Et par ailleurs, je tiens à dire qu'il faut vraiment se tourner vers l'avenir et pas tant vers le passé Je vous le disais, j'ai discuté avec des représentants de Total Je leur ai parlé de ce besoin de transparence que l'on ressentait Avec l'adoption de bonnes pratiques en matière de transparence financière Et bien je crois que la voie s'éclaircit Et pourra favoriser de bonnes relations entre Total et le peuple birman Il y a un lien particulier de la France à votre égard Vous en aurez témoignage, je pense, déjà depuis votre arrivée Puis dans les jours qui viennent jusqu'à votre départ vendredi Pourquoi vous êtes-vous tournée pendant votre détention, réclusion, assignation, résidence Vers la langue française en essayant de la découvrir et de l'apprendre au travers des livres ? Parce qu'elle est belle, la langue française est très belle J'aime sa musicalité, j'aime l'écouter Les gens disent que je suis une femme très courageuse Mais j'ai envie de dire non, je ne suis pas assez courageuse pour oser parler français Mais j'adore la langue française, j'aime l'écouter Et je peux la lire, même à haute voix Mais tranquillement, pour moi-même Et je n'ai pas le courage encore de parler français Vous devez me donner ce courage Sous-titrage Société Radio-Canada